Bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Direction chambre haute du Parlement, les élus des élus ont adopté le projet de loi portant protection des personnes vivant avec handicap. Cette loi a été examinée à fond par la commission mixte page socioculturelle. Reportage. Les personnes avec handicap auront bientôt une loi organique qui régit leur situation. La proposition de loi organique portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap est en seconde lecture au Sénat. Le rapport de la commission mixte socioculturelle, genre, famille, enfant et politique administrative a été adopté à l'unanimité au cours d'une plénière. Ce lundi, sous la houlette du président du Sénat, le professeur Modesto Baatiloukwebou. Après un débat houleux, les sénateurs ont reçu 48 heures pour faire parvenir à la commission les amendements avant son vote à la prochaine plénière. Le président de la commission PHJ du Sénat, Jean Bakomito, parle du bien fondé de cette proposition de loi. Une loi qui va permettre à nos frères et soeurs qui vivent avec handicap de pouvoir être insérés dans la société et de trouver leur place, d'avoir une protection juridique, même en ce qui concerne leurs biens. Lorsque le fait, par exemple, d'expolluer un bien à personne handicap, notamment à cause de son handicap, est désormais pénalisé. Selon ce texte de loi, et considéré comme personne avec handicap, tout celui qui présente des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables, ainsi que la personne atteinte d'albinisme et d'unanisme dans l'interaction avec diverses barrières, peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la société sur base de l'égalité avec les autres personnes. Une attitude du Sénat très saluée par la Fédération congolaise des personnes handicapées. Je dois d'abord à première vue remercier de tout cœur le président du Sénat, Maudet Sebahatiloukwebo, pour avoir programmé cette proposition de loi. Nous allons maintenant droit vers l'adoption définitive et la promulgation de cette loi. Cette loi organique prévoit des dispositions pénales pour les contre-événants. Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée, durable et plein d'emplois productifs, un travail décent pour tous. Les propos sont du Premier ministre Jean-Michel Samalco de Kiengé, qui a présidé hier, lundi 22 novembre, à Kinshasa, la cérémonie de signature du programme pays pour le travail décent 2021-2024, programme qui est un accord cadre de coopération entre l'RDC et l'Organisation internationale du travail. On fait le point avec Patti Tondouangou. La République démocratique du Congo dispose désormais d'un cadre de coopération entre ces mandats et l'Organisation internationale du travail OIT, présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samalco de Kiengé. La signature du document du programme pays pour le travail décent RDC 2021-2024, entre les mandats de la République démocratique du Congo, à savoir les représentants des travailleurs, les patronats et les gouvernements congolais représentés par la ministre de l'Emploi, Travail et prévoyance sociale, Claudine Douci-Kembe, d'une part, et d'autre part, l'OIT, par les biais de sa directrice pays, Soumoun Anteba, a eu lieu, c'est lundi 22 novembre 2021, à Kempeski, fleuve Congo-Hotel. Dans son allocution, le chef du gouvernement, qui a préfacé les dix documents, a, au nom du chef de l'État, félicité la ministre de l'Emploi et les partenaires pour le travail abattu et appelé les parties prenantes à s'approprier de ces programmes. J'ai parlé des félicitations de son excellence, M. le Président de la République, parce qu'il a à cœur l'emploi, de manière générale. Mais le travail décent, ça devient plus précis. Une autre interpellation, c'est le taux, parler de 72%, j'ai suivi avec attention, du taux de l'emploi dans l'informel. Et ici, je pense que c'est une interpellation aussi, de nous rassurer que tous les efforts doivent être mis pour que ce travail qui se fait en informel revienne dans le secteur formel. Claudine Dussiké, ministre de l'Emploi, travail et prévention sociale, a rendu hommage au chef de l'État et au Premier ministre pour son accompagnement avant d'insister sur la protection sociale et l'emploi des jeunes en République démocratique du Congo. Le renforcement des moyens de lutte contre le terrorisme, notamment la loi antiterroriste et la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme, nous en parlons à présent. Le Premier ministre congolais Jean-Michel Samal Kondé a discuté autour de ces questions avec une délégation du Centre africain d'études et de recherches sur le terrorisme. Délégation conduite par le colonel Christian Emmanuel Mouaia Pouy. C'est un reportage de la presse prémature. La lutte contre le terrorisme nécessite aussi la mise en place des lois et stratégies nationales efficaces. Le Premier ministre réplique est déterminé à éradiquer ces fléaux qui endeuillent les familles et sème la désolation en République démocratique du Congo. Et sa priorité reste les provinces du Nord Kivu, des lutteurs, du Manima et du Tanganyika. Et dans le souci de renforcer les moyens de lutte, Jean-Michel Samal Kondé Kengé a eu une entrevue avec le colonel Christian Emmanuel Mouaia, qui a conduit la délégation des experts et techniciens du Centre africain d'études et de recherches sur le terrorisme. L'hôte du chef de l'exécutif national s'est dit impressionné par la disponibilité du chef du gouvernement de lutter contre le terrorisme en République démocratique du Congo. Nous avons notamment parlé de la loi antiterroriste et de la stratégie nationale de prévention de lutte contre le terrorisme, ainsi que le plan d'action qui sont en cours d'adoption. Et il nous a rassurés de son ferme engagement de pouvoir tout mettre en oeuvre pour que ces instruments soient adoptés. Il est déterminé à pouvoir tout mettre en oeuvre pour que les provinces qui sont affectées par les activités de terrorisme puissent ne plus en souffrir dans les prochaines années. Et cette détermination m'a profondément marqué. Le coronel Christian Emmanuel Mouaïa est sorti de cette audience avec les assurances du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-King de tout mettre en oeuvre pour que les provinces qui souffrent à cause de cette barbarie humaine retrouvent dans les prochains jours leur paix et sécurité. Réunion des organisations féminines. Cette rencontre vise la formulation des recommandations qui seront prises en compte à la conférence des chefs d'État et des gouvernements africains, ceci dans le cadre des préparatifs du sommet des chefs d'État africains sur la masculinité positive qui se tiendra le 25 novembre prochain à Kinshasa. Détails et explications dans ce reportage. En prévision du sommet des chefs d'État et des gouvernements de pays africains sur la masculinité positive qui se tiendra le jeudi 25 novembre prochain dans la capitale congolaise sous les leaderships du président en exercice de l'Union africaine et président de la RDC, Félix-Antoine Chiseké de Chilombo, la commission genre de l'Union africaine, en collaboration avec les bureaux de la conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse et lutte contre les violences faites à la femme, l'ONU Femmes et le PNUD, a organisé ce lundi à Kinshasa des consultations avec les femmes leaders afin de formuler des recommandations qui seront prises en compte dans la déclaration de chef d'État. Chantal Lielou Moulog, conseillère du chef de l'État en charge de la jeunesse et lutte contre les violences faites à la femme, a travaillé depuis près d'une année dans la préparation de la dite conférence. La violence à l'égard des femmes et des filles est considérée par l'Union africaine comme l'une des formes les plus fragrantes de discrimination et un obstacle majeur à la réalisation des droits humains fondamentaux des femmes. Pour l'Union africaine, les chefs d'État et des gouvernements doivent s'engager et s'impliquer personnellement si l'on veut éradiquer ce fléau. C'est ainsi que l'Union africaine a projeté la tenue de la toute première conférence des hommes chefs d'État sur l'élimination de la violence faite aux femmes et aux filles sous la direction du président de la République démocratique du Congo, président en exercice de l'Union africaine, son Excellence Félix Tshisekedi Chilombo. De son côté, la commissaire-genre de l'Union africaine, Mme Bineta Diop, a remercié le chef de l'État pour avoir accepté que ces sommets se tiennent en République démocratique du Congo. A l'issue de cette conférence, le chef d'État et des gouvernements devront adopter la déclaration de l'Union africaine contre la violence faite aux femmes et aux filles. Au Soudan, retour aux affaires du Premier ministre Abdallah Hamdok le 21 novembre dernier, alors qu'il était destitué de ses fonctions depuis le 25 octobre 2021. Un accord politique a été trouvé entre le président du Conseil de transition du Soudan et Abdallah Hamdok. Décision appréciée par le président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tisekéli-Tilombo, qui a dépêché une délégation à Khartoum. Délégation conduite par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutounoula, le Russie de Françoise Bouélaouak. Abdallah Hamdok a repris son poste de Premier ministre le dimanche 21 novembre 2021. Après le coup de force du Conseil souverain des transitions, l'ayant écarté pendant quatre semaines de ses fonctions, du chef du gouvernement du Soudan. Un accord politique a été trouvé entre le président du Conseil de transition du Soudan, le général Abdel Fattah, et le Premier ministre réhabilité. Président en exercice de l'Union africaine, ne pouvant pas cautionner l'instabilité politique ayant causé la mort d'une dizaine de personnes. La veille, Félix-Antoine Tisekéli a dépêché une mission conduite par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutounoula, François Beya, conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, et de son conseiller militaire, François Kabamba. Le message du président en exercice de l'UE est clair, le Soudan doit regagner sa place dans l'organe panafricain. Aujourd'hui est un jour historique pour les peuples soudanais, à la mesure où c'est aujourd'hui finalement que la petite panne de transition du parcours démocratique qui est survenu vient d'être résolu par la signature de l'accord politique historique très important qui consacre la fin évidemment de la petite crise, mais aussi qui remet sur les rails la transition qui a été conclue sous les auspices de l'Union africaine. Le président Mourad nous a donné le privilège de nous tenir largement informés de ce qui venait de se passer, qui coïncide avec notre présence ici, qui permet de rencontrer les préoccupations non seulement du président Félix-Antoine Tissikedi, mais aussi de l'ensemble de l'Afrique et de l'organisation continentale de l'Union africaine qui avait déjà pris une position. Le premier ministre retrousse ses manches pour vitaler à l'essentiel, a confirmé l'émissaire de Félix-Antoine Tissikedi. Nous l'avons trouvé au travail immédiatement après la semaine. Autre élément à retenir, c'est que tous les protagonistes, du moins représentés ou symbolisés par le président Al-Gurane, et le premier ministre font et réunissent leur totale confiance au président de Félix-Antoine Tissikedi à son hiérarchie à la tête de l'Union africaine et comptent sur lui pour obtenir, c'est important aussi, le retour du Soudan dans la famille de l'Union africaine dont elle a été suspendue. Cette mission est un succès diplomatique du mandat de la RDC à la tête de l'Union africaine pour la stabilité du continent. C'est une visite de reconfort effectuée par Yannick Luntadila, représentant personnel du chef de l'État à l'hôpital général de référence de Kimpese, nous sommes là de la province du Congo central. L'objectif était d'assister les malades retenus pour l'insolvabilité, nous fait savoir Constance Malang. Représentant personnel du chef de l'État à l'hôpital général de référence de Kimpese, au Congo central, est un hélas de solidarité. Yannick Luntadila a voulu non seulement répondre à l'appel à la solidarité lancé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, lors de l'état d'urgence sanitaire, mais aussi apporter sa contribution à la couverture santé universelle prônée par le président de la République. Après avoir fait Mamayem au hôpital général de Ndjili, au Mesa Matete et plusieurs autres hôpitaux, je pensais à faire le trajet jusqu'à Kimpese pour pouvoir soulager aussi nos compatriotes d'ici. Le représentant personnel du chef de l'État a visité tous les services de cette formation sanitaire, l'urgence, la médecine interne, la pédiatrie et autres services. Yannick Luntadila n'est pas allé main vide, il a remis un lot important de médicaments pour soulager tant soit peu les malades. Il a également payé la facture non soldée des malades internés depuis longtemps, faute des moyens. Une initiative saluée par le médecin directeur de cet hôpital. Le bien-être des personnes étant une priorité pour le président de la République, Yannick Luntadila, par ses gestes, veut répondre au créneau « Les peuples d'abord ». Également dans l'actualité, sachez que la communauté internationale célèbre chaque année, le 3e dimanche de novembre, la journée mondiale du souvenir des victimes de la circulation routière, ceci en hommage aux victimes des accidents de la route et à leur famille. A cette occasion, le ministre des transports et voies de communication, cher Rubin au Kende, a reçu des équipements, notamment des chaises roulantes pour la prise en charge des accidentés. Témoin de l'événement, c'est dit Kenina. Sont des milliers chaque année à perdre la vie dans un accident de la route. En marge de la journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route, les ministres des transports et voies de communication, cher Rubin au Kende, a souligné la nécessité d'agir. Agir en faveur de la sécurité routière à travers des actions concrètes pour éviter plus de morts. C'était au cours d'un culte, ce qui donne d'ailleurs tout son sens au thème choisi, gestion des vitesses modérées. Le numéro 1 du CNPR, le Comité national de la prévention routière, est revenu sur les comportements adoptés et l'apport du civisme routier, combiné au respect du moins à la stricte observance du code de la route. Pour clore cette activité commémorative, le ministre des transports et voies de communication a remis un lot important d'équipements, de prévention à son collègue des affaires sociales, actions humanitaires et solidarité. Des fauteuils roulants et béquilles pour les accidentés, et ce, avant de procéder à l'implantation du panneau de signalisation sur le croisement des avenues Mont-des-Arts et Golfe. L'accompagnement de la République démocratique du Congo dans la digitalisation des institutions, sujet au corps des discussions entre le ministre du Numérique avec des délégations de ZETES et de Huawei, nous rapporte Patience Mouyokatoukou. La société ZETES, une filiale du groupe Panasonic et partenaire de la République démocratique du Congo, depuis plusieurs années, se propose d'aider les pays dans la mise en place effective de la digitalisation. Une délégation de cette entreprise conduite par son vice-président, Messironi Deporter, l'a dit au ministre du Numérique, Désiré-Cachemir-Kolonguelé, le vendredi dernier. Les deux parties ont déjà eu à se rencontrer plusieurs fois pour discuter également du processus de recensement des électeurs en RDC et aussi d'autres secteurs porteurs d'espoir. Nous sommes intéressés à soutenir le pouvoir existant, à évoluer, à faire évoluer, et donc de mettre sur pied des projets numériques avec l'État congolais. Avec la délégation de Huawei, le numéro 1 du numérique Désiré-Cachemir-Kolonguelé, rien n'a filtré de cette rencontre. Mais l'on peut tout de même dire qu'avec le processus de digitalisation en cours en RDC, les géants des entreprises chinoises ne peuvent qu'apporter l'expertise de son pays très avancé dans ses domaines de numérisation. Parlons à présent de cet atelier de formation sur le recouvrement des avoirs criminels qui a débuté à Kinshasa. Les participants venus de différents pays vont réfléchir sur les voies et moyens de recouvrement des avoirs illégaux et criminels issus du blanchiment des capitaux. Guy Matoundou. Ces avoirs criminels devraient être retracés et récupérés. Des révenus financiers illégaux de par le monde est une véritable gangrène. En RDC, les avoirs criminels plombent le développement et la volonté des pouvoirs publics. Cet atelier vient ainsi renforcer la coopération entre le service répressif et juridique compétent dans le domaine des enquêtes et du recouvrement des avoirs. La population se pose toujours la question de savoir à quoi servent toutes ces décisions judiciaires condamnant les criminels financiers si leurs avoirs ne sont pas récupérés. Donc, désormais, comme nous avons dit, nous ferons de la récupération des avoirs ici de crimes financiers, notamment la corruption, le blanchiment et autres, notre cheval de bataille. Il ne suffit pas seulement de condamner, mais il faut aussi récupérer ces avoirs pour que le criminel financier n'en profite pas. L'Office des Nations Unies contre le crime et la drogue apprécie le travail du titan, abattu par la Sénaref. Nous soulignons encore l'importance de la Sénaref et d'une manière transversale. Nous faisons de la Sénaref le point d'orgue de notre programme parce qu'aujourd'hui, il faut que le crime ne paie plus. C'est aussi une manière dissuasive de faire comprendre aux criminels que ça suffit. Et nous félicitons vraiment la Sénaref pour le rôle actif dans la lutte contre le blanchement d'argent et le financement de terrorisme et dans la mise en œuvre de plans d'action. Cet atelier va déboucher sur une stratégie globale de recouvrement des avoirs criminels et de poursuivre des biens qui sont des produits du crime. Après cinq jours de formation sous l'offre des services dans la lutte contre l'EVH et la discrimination, les juristes ont pour mission désormais de dénoncer des cas de violences sexuelles et basées sur le genre. Ces derniers s'étaient réunis au siège du réseau des ONG pour le développement de la femme. Constance Mananga était sur place. Les para-juristes formés pendant cinq jours par les réseaux des ONG pour le développement de la femme Renadef ont été outillés dans la prise en charge des victimes et les circuits de référencement. Ils ont maîtrisé les informations sur les violations des droits humains avec un leadership éclairé de Marine Yombozaïna. Nous avons compris que pour arriver à mettre fin à ces fléaux de violences sexuelles et basées sur le genre, nous devrions avoir un réseau de para-juristes qui ne sont pas des juristes, mais les acteurs communautaires à qui on a doté les notions de droits humains pour accompagner les victimes et les survivants par rapport à tout ce que nous connaissons comme actes de violation des droits humains dans nos communautés. Une formation organisée avec l'appui du Fonds mondial des luttes contre les VIH, la tuberculose et les paludismes à travers Cordède représentée par son directeur programme VIH-TBI Jean Lambert Mandjo. Ce que nous voulons, c'est juste qu'il y ait un changement sur le terrain. Ce que nous voulons, c'est que la séance que nous avons trouvée là-bas dans la salle à côté se fasse un genre de séance qu'on retrouve chaque jour dans la cité. Présent à cette cérémonie, un allié important de RENADEF, Dr. Suzanne Kassédé, directrice pays de l'ONU-SIDA. Pour elle, le changement peut être atteint si et seulement si on arrive à éliminer les obstacles qui empêchent l'accès au service. C'est le médecin directeur du programme national de lutte contre les SIDA PNLS, Dr. Kamanga, qui a clôturé cette formation sanctionnée par la remise des brevets aux participants. Les jeunes filles et filles-mères à l'école de formation dans différents domaines de la vie sociale pour leur prise en charge, c'est la coordonnatrice de la structure jeunesse secteur développement durable qui a procédé au lancement de ces activités. Bobo Anand Moukondi, Willy Atnakov, ont signé ce reportage. Investir dans la jeune fille, c'est dans une certaine mesure assurer son épanouissement et celui de la communauté. C'est la démarche qu'a choisie madame Kések Mpioca à travers une structure de l'UNPP, jeune acteur de développement durable, pour faire participer ces tranches d'âge au développement de leur pays. Une fois qu'elle est outillée, elle est capable de travailler ou d'exercer ce que nous appelons des métiers manuels. Et une fois qu'elle exerce des métiers, c'est supposé que ce travail lui permet d'avoir des ressources, lui permettant soit de travailler dans une structure existante ou elle-même de créer l'emploi. Ce centre de formation des jeunes filles et filles-mères avec ses différentes filières, notamment l'informatique, la transformation de produits alimentaires, l'esthétique, l'alphabétisation, la coupe-couture, est une expression d'un soutien à la vision du chef de l'État, le peuple est d'abord. Ceci est une manière d'outiller les jeunes filles et filles-mères pour une prise des responsabilités dans les sphères des prises des décisions. Nous venons donc éveiller cet esprit de responsabilité, cet esprit d'action collective pour permettre de rélever le niveau du pays et pourquoi pas de l'Afrique, pour permettre aussi de donner cet exemple-là disant qu'il y a eu des jeunes venant de la République démocratique du Congo qui ont créé un mouvement qui s'étend au niveau continental. Pour garantir une meilleure formation, les récipiendaires vont bénéficier de l'encadrement des formateurs de l'INPP. Soutenir la formation professionnelle équivaut à consentir des efforts pour la création d'une classe moyenne. Cérémonie de remise officielle des centres communautaires de transformation de manioc aux déroutes, les deserts agricoles et des motos aux autorités de Tanganyika sont en faveur de la population. Cette opération du projet intégré de croissance agricole pour les pays de Grand Lac a eu lieu au village Kaingélé dans le territoire de Kalemi. Commentaire Jean-Pierre de Lodemazou. Au total, deux centres communautaires de transformation de manioc construits et équipés, 141 km d'euros de dessert agricole réhabilité et sept motos de marque Yamaha figurent parmi les ouvrages et outils remis officiellement par le projet intégré de croissance agricole pour les pays de Grand Lac Picagel aux autorités de Tanganyika. Sur place, les autorités politico-administratives, l'équipe Picagel conduite par sa coordonnatrice Brigitte Kapinga Saouda dans son allocution. Le ministre provincial du genre représentant son collègue de l'agriculture a salué les nombreuses réalisations du projet Picagel en faveur des 80 000 ménages agricoles. Avec la réception des routes de dessert agricole qui viennent d'avoir lieu il y a quelques heures et qui vont permettre non seulement aux producteurs d'évacuer leurs produits mais les grands centres de consultation mais aussi de faciliter les unités de transformation par semaine un peu partout dans les différents bassins de production. Peu après, le coordonnateur national du projet Picagel est revenu sur le résultat visible au Tanganyika. Son adresse a été suivie par la coupure du ruban et la remise officielle du deuxième centre communautaire de transformation de manioc. Les clés de moto ont été remises également aux bénéficiaires. Pour rappel, Picagel, un projet du gouvernement financé par la Banque mondiale vise à augmenter la productivité agricole et apporter le bien-être à la population. Réalisé par Fifi Bokeme et Basso Sanzengele dans une touche rédactionnelle de Nishampango. Ainsi s'achève ce journal que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Je vous retrouve demain à la même heure, même chaîne, excellente suite des programmes sur nos antennes. Sous-titrage Société Radio-Canada